bonjour les amis nous sommes à notre troisième vidéo on a fait déjà une première une deuxième et troisième vidéo c'est cette vidéo qui va clôturer cette présentation de campagne qu'est ce que nous faisons déjà qu'est ce que c'est que je suis en train de faire définition cette place et c'est une plateforme qui va mettre en relation les futurs marketeurs avec les webmarketeurs professionnels voilà grosso modo c'est ça mais à quoi ça va servir cette plateforme cette plateforme elle va répondre à un certain nombre de problèmes que vous que vous vivez à travers internet vous cherchez vous ne trouvez pas vous cherchez mais vous ne trouvez que très 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 difficilement ou très longtemps après de l'autre côté les formateurs vous cherchent aussi mais ne vous trouvent pas parce que c'est tellement tellement de choses sur internet que c'est très difficile d'avoir un contact avec les perles rares que vous cherchez beaucoup ils cherchent ok donc il y a plein de problèmes à ces problèmes moi j'ai pensé à des solutions il y a une solution majeure que j'ai à laquelle j'ai pensé c'est un magasin un magasin gratuit qui va être distribué gratuitement après chaque vidéo et après chaque vidéo vous allez télécharger gratuitement et librement sur ce magasin et vous allez trouver énormément de choses énormément de choses énormément de choses pour le moment moi je vais le dire et je vais vous décrire mais je vais concentrer après une vidéo pour vous montrer comment ça marche ce magasin il va comporter par exemple un certain nombre de formations offertes par des formateurs professionnels et qui vont être sous votre nez pour les consulter c'est le premier la première libération c'est déjà il se situe à environ 170 formations à semaine prochaine il va y avoir peut-être autant peut-être un peu moins peut-être un peu plus et ainsi de suite chaque semaine il y a plus de 100 plus de 100 et puis après il va y avoir bien entendu des milliers vous allez être confrontés à des milliers de formations mais comme il y aura beaucoup de formations et que ça va encore vous allez peut-être chercher chercher longtemps pour trouver la perle rave moi j'ai fait un truc c'est à dire que vous prenez un tag par exemple affiliation vous écrivez affiliation dans la recherche et puis vous cliquez et puis vous êtes sur toutes les formations qui parlent d'affiliation à vous de les parcourir dans leur totalité pour apprendre déjà le jargon dont ils parlent pour apprendre ce qu'ils savent faire ce qu'ils proposent et ainsi de suite à propos du jargon il va y avoir une partie du magazine où vous allez trouver le lexique de tout le jargon d'internet parce que les formateurs parlent avec un jargon il croit que tout le monde comprend ce qu'ils prononcent et c'est pas du tout vrai parce que ça constitue un vrai énorme pour les apprentis et qui le fait parfois fuir ou abandonner donc des formations offertes à votre disposition sur une simple recherche avec un tag et vous êtes informé partout vous prenez vos notes vous mettez dans les bains vous commencez par exemple à chercher dans ce que vous aimez pas la totalité et puis vous allez bien entendu jusqu'à ce que vous aurez bien après vous engager avec quelqu'un que vous aurez choisi bon si j'ai parlé de la pelle rare que vous avez choisi parce que les formateurs aiment très bien tombé sur le trafic qualifié c'est à dire les gens qui peuvent avec qui ils peuvent travailler ou bien il y a des formats des apprentis qui est normalement doivent tomber sur le formateur qualifié terme qu'on n'utilise pas sur sur internet parce que il faut pas aller chez n'importe qui il faut aller chercher quelqu'un qui vous parle quelqu'un qui sait répondre à vos vocations à vos désirs à vos ce que vous énervez vous savez faire et vous avez compris voilà donc à ça dont il y a par exemple j'ai préparé un questionnaire que vous allez trouver en fin de vidéo et ce questionnaire je vais vous demander un certain nombre de choses parce qu'il faut que je détermine exactement votre votre positionnement vous enfin ce que vous aimez faire ce que bon je vais vous dire ce qui va être sur un peu sur le questionnaire grosso modo bon il y a votre nom bien entendu votre e-mail pour que je puisse vous envoyer des réponses qui sont propres à vos questions donc il y a des questions vous me posez des questions moi je trouve des réponses à partir des réponses que vous allez me donner dans le questionnaire le questionnaire alors il y a aussi les tags il faut dire bon moi je cherche dans tel tag affiliation vous voulez l'affiliation ou bien vous voulez je sais pas moi vous voulez dropshipping ou bien vous voulez n'importe quoi un logiciel très comme ça voilà donc c'est là sur la base du tag vous cherchez un tag je vous donne une réponse des personnes qu'il faut contacter des formations qui parlent de ce tag exactement pour que vous puissiez déjà c'est sur les personnes qui expliquent ce tag qui sont spécialisées dans ce tag et avec qui vous allez par exemple les voir tous les comparer et choisir celui avec qui vous avez des affinités voilà et puis qu'est-ce que vous aimez devenir qu'est-ce que vous aimez devenir vous aimez devenir par exemple je ne sais pas moi un ébéniste par exemple c'est pas le gars qui fait les mathématiques qui va vous apprendre d'être ébéniste ça c'est hors question donc les mathématiciens hors de ma vie je te connais pas je cherche celui qui va m'apprendre d'être ébéniste si j'aime l'ébénisterie je vais m'impliquer je vais m'engager dedans et puis je vais être seulement devant le monde de l'ébénisterie et l'ébénisterie c'est pas un truc facile c'est artistique c'est vraiment quelque chose de très très spécial je vais connaître des professionnels de l'ébénisterie je vais chercher dans le monde de l'ébénisterie d'éternation et ainsi de suite donc je suis déjà engagé je suis déjà dedans il n'y a rien à faire je vais pas apprendre les maths les récitations la grammaire et tout ça jusqu'à l'âge de la faculté pour être seulement dans la théorie et puis il me faut encore des années pour être opérationnel non je vais être opérationnel depuis le début voilà c'est très important ok moi j'étais dans quand j'ai commencé à 12 ans j'étais dans la bande dessinée c'est vrai c'est nickel rien à faire j'étais bien positionné très très bien positionné il n'y a que si je fais par exemple une formation sur la bande dessinée je n'aurai que les gens qui vont qui demandent la bande dessinée avec qui je peux vivre amplement ok voilà et puis qu'est ce que ça fait faire parce que bon si vous n'avez pas un rêve par exemple pour devenir quelque chose bon si vous êtes par exemple c'est pas moi électricien c'est pas moi plombier ou n'importe vous pouvez bien par exemple si vous savez le faire ça veut dire que vous avez déjà un pas dans le métier et il suffit seulement de s'engager pour commencer à travailler avec les gens à passer des annonces vous annoncez votre communication sur internet et puis que les gens vont vous appeler si vous êtes dans un travail local vous vous déplacez et ainsi de suite après bon il y a des gens qui sont complètement dans la lune c'est à dire qu'ils ne savent rien faire et puis moi je connais quelqu'un qui a 36 ans qui ne sait rien faire il sait pas ce qu'il veut faire alors celui-là est complètement lancé dans l'espace intercépérale je sais pas où est-ce qu'il va atterrir peut-être jamais moi j'ai commencé à 12 ans je savais ce que je devais faire très tôt extraordinaire j'avais beaucoup de chance le gars qui va faire ses études c'est à 26 ans ou quelque chose comme ça qu'il va peut-être être opérationnel j'aurais gagné au moins 9 en série pour devenir opérationnel pour être professionnel et le gars de 36 ans il est complètement largué celui-là vous comprenez c'est pour ça que bon qu'est-ce que vous voulez apprendre le positionnement j'en ai parlé donc le positionnement c'est un truc que vous voulez faire il faut que vous soyez très très clair devant tout le monde que ce soit le formateur que ce soit une fois que vous passez de votre côté de la barrière que vous deveniez formateur il faut que vous soyez très très clair de ce que vous savez faire moi je sais bon je vais dire n'importe quoi il y a un exemple c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans les jeans la vente des jeans rouges pour hommes ça vous paraît très très bizarre mais ça existe et le gars il trouve des gens il trouve des hommes qui n'aiment que les jeans rouges ça c'est un positionnement vous voyez donc il faut être très très précis dans votre choix et puis bon le positionnement bon et puis à la question par exemple c'est des exemples parce qu'il va y avoir plus de questions que je suis en train de développer là il y a il y a est-ce que vous savez vendre parce que bon la vente il y a des gens qui sont prêts ils aiment vendre et il y a d'autres qui ont peur de vendre ou qui ne veulent pas du tout vendre parce qu'ils croient qu'ils sont en train de soutenir de l'argent aux gens et tout ça alors que celui qui achètent par exemple vous prenez le marché des femmes mais les femmes c'est des acheteurs potentiels si vous êtes dans un marché bien positionné avec les femmes vous allez bien donner de l'argent il y a des consommateurs comme il y a des consommateurs il faut qu'il y ait des vendeurs donc il n'y a pas de honte à avoir là dedans voilà donc ça c'est le questionnaire et le questionnaire bien entendu il y a aussi une question de l'esprit de faculté d'université d'académie comme on aime bien les appeler la faculté s'écrire avec FAQ en majuscule et en minuscule UT faculté donc ça rappelle un peu comment ça marche mais ça va être un truc fermé attention ça va être un truc fermé seulement pour 100 personnes les premières 100 personnes seront acceptées dans ce club privé faculté où il va y avoir énormément d'échanges énormément d'informations très utiles qui répondent exactement parce qu'il faut pas être très nombreux dans des trucs comme ça c'est pour ça que je me limite à 100 personnes il faut très très vite parce que ça risque d'être fermé un jour ou l'autre alors pourquoi on se tralala et bien parce que les freins majeurs viennent des logarithmes logarithmes moteur de recherche et réseaux sociaux chaque moteur de recherche sur internet chaque réseau social il utilise un logarithme pour faire marcher son business et il ne pense qu'à ses besoins à lui il faut qu'il mette des freins il faut qu'il mette des avantages il faut qu'il trouve des stratégies un peu tortueuses comme sur Facebook qui à un moment il vous donne quelque chose d'extraordinaire et à un moment il vous jette comme une cigarette et tout ça alors donc le logarithme c'est comme des lois qui sont imposés par des gens qui tiennent ce business ils tiennent ce business donc il n'y a rien à faire tu dois te soumettre, te plier sinon tu es banni très clair ça arrive sur Facebook ça arrive sur Google ça arrive sur toutes les plateformes comme ça les plateformes moteur de recherche et réseaux sociaux cette histoire du logarithme qui met des freins partout et qui rien que pour la recherche ça te crée des problèmes impossibles parce que vous mettez par exemple un tag et vous ne tombez pas obligatoirement sur ce que vous cherchez peut-être sur un, deux, trois maximum et puis les autres ça ne répond pas du tout à la recherche et comme il y a un bordel dans ces plateformes vous allez vraiment peiner, peiner pour trouver ce que vous voulez et si vous prenez pour trouver ce que vous voulez il y a beaucoup de temps qui va passer sur le pont il y a beaucoup de temps qui va passer sur le pont et pour passer peut-être deux mois, peut-être des années et que vous n'allez pas à voir ce que, vraiment tomber sur ce que vous voulez et puis vous allez perdre de l'argent et quand vous perdez de l'argent c'est grave, avec zéro résultat c'est grave moi, dans mon parcours, j'ai plus de trente plus de trente formations achetées qui ne me servent à rien parce que ça ne va pas avec ce que je veux ni ma personnalité, mon caractère, mes vocations, mes ambitions rien, rien donc c'est pas la peine qu'on vienne me vendre des trucs que, malheureusement, ne me servent à pas grand chose vous voyez ? donc il y a des problèmes mais, dans ce cas, mon magazine voilà, au niveau de la recherche ça va très vite c'est un truc c'est un... le PDF qui va fonctionner extrêmement rapidement dans votre disque dur au lieu de chercher des informations sur internet ça, c'est important la deuxième chose c'est que, moi, qui travaille gratuitement pour vous je vais vous donner de l'argent je vais vous donner de l'argent pas comme ça, mais dans le sens que je vais vous faire vous empêcher de perdre de l'argent de vous engager dans à l'aveuglette dans le brouillard parce que, eh bien, il faut seulement me poser la question je vais faire, par exemple je choisis tel tas qu'est-ce que vous me conseillez des adresses que vous me conseillez je vais vous mettre sur les bonnes personnes les bonnes formations vous allez étudier tout ça et puis comparer et puis choisir le meilleur vous voyez ? donc je vais vous faire gagner de l'argent vous économisez votre argent et une fois que vous êtes prêt à agir à ce moment-là allez-y à propos d'agir quand vous passez à l'action la question c'est que vous allez vous mettre dans un environnement qui est insolite et qui va vous changer votre mindset par la force moi quand j'ai commencé la bande dessinée je suis directement entré dedans et puis j'ai dépensé une partie de mon adolescence à prendre et une fois que j'ai jamais été en dehors de ce que je voulais c'est extraordinaire j'ai connu tous les dessinateurs tous les scénaristes j'ai connu toutes les du moment toutes les bandes dessinées du moment j'ai eu des préférences pour certains auteurs par exemple je ne sais pas du Québec qui oui l'oiseau le mec le roc le tintin par exemple le tintin c'est extraordinaire ben ça vous apprend sur le tas beaucoup de choses vous voyez ? et ça vous change vous étiez une personne et puis après vous êtes une personne totalement différente voilà le magazine il va devenir si vous voulez bon si vous voulez il va devenir un petit un petit google un petit youtube spécialisé dans le webmarketing c'est pas mal donc vous changez de plateforme vous sortez avec le magazine vous sortez d'internet et vous consulter en intérieur dans votre disque dur le magazine tout ce que vous voulez vous cliquez sur n'importe quel lien et vous êtes vous êtes sur youtube vous êtes sur un site etc voilà bon bon mais il faut quand même il y a aussi une question d'abonnement avec avec le questionnaire il y a aussi il faut s'abonner à youtube il faut s'abonner enfin aux plateformes que je vous propose pour qu'on reste quand même en contact pour tout ce qui vous concerne c'est plutôt c'est plutôt plus pour vous que pour moi ce que je suis en train de faire bien entendu je parle pas de gratuité mais je parle pas du fait que je vous fais quand même épargner de l'argent pour ne l'utiliser qu'au moment où vous voulez alors le problème c'est que vous allez me parler vous allez me poser la question de quelles sont vos références monsieur la référence moi j'ai zéro référence zéro donc qu'est-ce que je fais dans cette histoire j'ai zéro référence mais comme je ne suis pas formateur je ne vous apprends rien seulement je dispose des meilleures références du monde je répète je dispose des meilleures références du monde si on n'avait pas encore compris je n'avais pas encore des références du monde la dernière fois je l'ai dit dans une vidéo ça m'a fait marrer comme plus que je l'ai vu faire maintenant alors mais je vais vous expliquer c'est facile vous êtes dans une plateforme c'est déjà gratuite c'est déjà une référence vous dans la plateforme on vous propose chaque semaine plus d'une centaine de formations offertes c'est pas une référence c'est une référence et puis derrière chaque chaque formation il y a un professionnel un grand professionnel je vous dis par exemple des noms comme ça Tami Kabach Olivier Roland Jean Rivière c'est des craques c'est des craques vous reprenez leurs références à tous ça fait des milliers de références que personne ne possède alors est-ce que je ne je ne dispose pas de mes références du monde même si c'est seulement francophone vous vous comprenez maintenant c'est un vraiment imbattable c'est imbattable dans ce cas de figure je suis plutôt consultant en web marketing dans l'organisation du du web du marketing dans le web parce que je fais une plateforme qui rassemble les apprentis avec les professionnels qui prend tous les cadeaux et tout ça des professionnels que les professionnels n'arrivent pas la place dans toutes les boîtes les mails moi je mets en contact avec eux et puis vous allez travailler ensemble vous aurez beaucoup d'assistantes d'accompagnants de ma part tout ça c'est des c'est des c'est des références mais quand vous allez mettre toutes les références de tous ces gens-là c'est mon humain franchement qu'est-ce que j'ai pour vous raconter tout ça pour me consacrer vraiment alors quand on a 71 ans on a fait presque sa vie ça y est les projets les ambitions se terminent se continuent derrière derrière le soi et puis même son argent on le distribue à la femme et aux enfants parce qu'on n'en a plus besoin on n'a plus cette on n'est plus égoïste de dépenser de l'argent pour sa propre personne notamment d'autres familles que ce soit avec les parents les frères ou bien avec les enfants la femme vous voyez à ce moment-là vous êtes dans un état où vous devez léguer parce que vous avez eu votre argent pour la famille et votre savoir-faire pour tout le monde il n'y a pas de mal à faire ça le proverbe africain un vieux qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle c'est-à-dire que il vaut mieux que le vieux il donne il lègue tout ce qu'il sait aux autres parce qu'ils en ont besoin c'est comme ça que l'humanité a évolué à part depuis les âges farouches où les gens ne disposaient de rien et puis on a transmis son savoir-faire à ses enfants les enfants à leurs enfants et ainsi de suite jusqu'à présent nous disposons maintenant je suis en train de regarder dans mon smartphone pour faire ma vidéo avec vous vous n'êtes pas avec moi et vous avez l'impression que je suis avec vous et ainsi de suite tout cette technologie et ça et n'est pas venu comme ça toute seule donc c'est un héritage de génération en génération et qui nous a permis à arriver à ce sable-là jusqu'au moment où moi je considère qu'un homme il n'est plus naturel il a des habits il est habillé on vient d'avoir c'est pas moins une fourrure il a des chaussures pour marcher il n'est plus naturel il mange rien que des produits chimiques tout est tout tout n'est pas naturel c'est pour ça que moi bon j'ai pris quand même j'ai pris l'âge pour me consacrer complètement égoïsme à moi-même je vais distribuer mes connaissances c'est le savoir-faire et tout ça alors si je fais ça monsieur il faut quand même que vous me renvoyer l'ascenseur il faut que vous abouille à ma chaîne à ma plateforme à ma plateforme et puis vous liker vous partager vous commenter vous faire énormément de choses parce que j'ai besoin de autant j'ai besoin vous avez besoin de des conseils parce que j'ai énormément de contenu de temps de valeur que j'ai besoin de vous parce que premièrement c'est pour recentrer vous recentrer pour vous caler dans des cases je peux répondre vraiment à votre demande pour ne pas perdre de temps et économiser votre argent et que vous soyez sur le chemin vers la personne qui va vous former après ok voilà donc tout est dit et à la prochaine fois merci et au revoir au revoir